Nous allons embarquer pour une exploration avec Jésus. Vous voyez, Jésus a traversé différentes foules, rencontrant différents types de personnes. Les gens posent souvent la question, « Pasteur Prince, qu'en est-il du discipula ? Qu'en est-il des mots de Jésus ? Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, il ne peut pas être mon disciple. Que faisons-nous de ses exigences ? D'accord ? Examinons tout cela dans son contexte. Êtes-vous prêts ? Explorons cela ensemble. Voulez-vous ? Suivons Jésus et explorons son cœur et son esprit et découvrons ce qui plaît au Seigneur. D'accord ? Il est sur le point de nous présenter différents types de personnes et ce qui le réjouit ou pas. Jésus est embarqué dans un voyage spirituel, pour ainsi dire. Il cherche le repos et la joie. Découvrons ce qui lui apporte joie et paix et ce qui lui déplait. Qu'est-ce qui le fait se sentir mal accueilli ? D'accord ? Tout cela se trouve dans le même chapitre. Regardons Luc 14. Un jour de sabbat, Jésus était invité dans la maison d'un pharisien. Alors qu'il entrait, Jésus était allé dans la maison de l'un des chefs des pharisiens. Donc la personne qui l'a invité n'était pas n'importe quel pharisien, c'était un chef parmi les pharisiens. D'accord ? Jésus était allé dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Et les pharisiens l'observaient. Il y avait de nombreux invités présents. Tous les VIPs que cet homme avait invités. À l'entrée de Jésus, tous les regards sur lui. Ils l'observaient attentivement. D'accord ? Pensez-vous qu'il s'est senti bienvenu ? Souvenez-vous de l'histoire de Luc 7. Dans Luc 7, nous lisons ceci. Jésus dit, « À qui donc comparerais-je les hommes de cette génération ? À qui ressemblent-ils ? » Ils ressemblent à des enfants, assis sur la place publique, qui se parlent les uns les autres et disent, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants funèbres et vous n'avez pas pleuré. » Puis il continue, « En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain et ne boit pas de vin. » Et vous dites, « Il a un démon. » Le fils de l'homme est venu. Il mange et il boit. Et vous dites, « C'est un glouton et un buveur. » Et quelle accusation frappante ! Un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Alors que signifie cela ? Des enfants jouant de la flûte sur la place publique. C'est à cela qu'il a comparé les hommes de cette génération. Vous savez, Jean-Baptiste, qui ne mangeait pas de pain et ne buvait pas de vin, il était le dernier prophète de la loi. Toujours jeûnant. Toujours sobre. N'est-ce pas ? Et c'est comme des enfants qui disent, « Nous avons entonné des chants funèbres et vous n'avez pas pleuré. » Dieu a donné la loi, mais elle n'a aucun effet sur les pécheurs, sur Israël à cette époque. Puis la grâce est arrivée. Nous avons joué une musique joyeuse, mais vous n'avez pas dansé. La grâce est venue, célébrée. L'amour de Dieu pour l'humanité. D'accord ? Pourtant, l'homme est si perdu que lorsqu'il a entendu les tristes tons de la loi, il ne peut pas pleurer. Quand ils entendent les sons joyeux de la grâce, ils ne peuvent pas se réjouir. Ils sont simplement, euh... Ils sont vraiment... brisés. Vous comprenez ? Les gens veulent recevoir le salut de Dieu, les bénédictions de Dieu, la sainteté de Dieu, la vie abondante de Dieu. Ils désirent l'obtenir par la loi. Mais ils ne peuvent pas. Pourtant, aujourd'hui, même certains chrétiens recherchent encore les bénédictions de Dieu et la sanctification, même une vie sainte par la loi. Mais ils ne le peuvent pas. Ils essaient, mais ils ne le peuvent pas. Pas qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas. Alors, quand Dieu offre la grâce, ils la refusent. Ils essaient la loi, mais sous la loi, ils ne le peuvent pas. Sous la grâce, ils refusent de l'accepter. Donc, ils sont comme des enfants. Jouer de la musique joyeuse, il n'y a aucune réponse. La musique triste, aucune repentance. Jean-Baptiste a été appelé un démon. Il est le prophète de la loi, le plus grand de tous les prophètes, a dit Jésus. Jésus est venu, mangeant et buvant. Il ne jeûnait pas. Et ils l'ont appelé un glouton, un buveur de vin. Voici un ami des pécheurs. Quelle accusation remarquable. Ami des pécheurs. Puis, Jésus, les versets suivants de Luc 7, nous disent qu'il est allé à la maison d'un pharisien nommé Simon. Un pharisien nommé Simon a invité Jésus et a préparé un festin pour lui. Maintenant, évidemment, ses motivations n'étaient pas pures. D'accord ? Parce que nous savons qu'il était là pour juger Jésus. Puis, une femme, probablement une prostituée, est venue et a pleuré aux pieds de Jésus. À cette époque, il s'allongeait. Alors, elle a pleuré derrière lui, à ses pieds, les a essuyés avec ses cheveux et a versé un parfum précieux. Puis, Jésus dit, « Tu vois cette femme ? » D'accord ? « Tu vois comme elle-même ? » « Je suis entré dans ta maison. » D'ordinaire, on ne dit pas ça à ceux qui nous reçoivent, non ? Lui est direct. « Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Regarde-la. Elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. » Puis, il dit ceci, « Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » Or, il a dit tout cela parce que le pharisien, dans son esprit, et non extérieurement, pensait, « Si cette personne est un homme de Dieu, si ce Jésus est un vrai prophète, il saura de quel genre de femme il s'agit. » Ainsi, Jésus a répondu à ses pensées, alors qu'elles étaient inexprimées. Maintenant, voici la question. Qui a offert à Jésus un plus grand festin ? Simon le pharisien ou cette pécheresse ? Qui a offert un festin qui satisfasse son âme ? Il s'est retourné, l'a regardé et a dit, « Femme, tes péchés sont pardonnés. » Qui lui a plu ? Qui lui a apporté de la joie ? Le pharisien qui lui offrait un festin élaboré. Il lui offrait. Il pensait offrir à Jésus un grand festin. Jésus le corrigea. Ou la pécheresse qui n'avait rien à donner, mais est venue pour recevoir. Qui lui a fait plaisir ? Parlez-moi, peuple de Dieu. La pécheresse. Vous voyez, voulez-vous plaire au Seigneur ? Apprenez à recevoir de lui. Laissez-le faire. Ne tentez pas de lui donner. N'ayez pas cette mentalité. Mais, pasteur Prince, nous sommes appelés à donner, à agir, et à faire bouger les choses. On dirait un politicien en campagne. Oui, je sais. Mais avant de faire bouger les choses, vous devez obtenir la force de le faire. Et avant d'agir, assurez-vous de ne pas vous casser un os. D'accord ? Vous devez d'abord recevoir avant de pouvoir faire toutes ces choses. Plus j'avoir un bon amène. Maintenant, notez l'attitude de Jésus avec le pharisien qui lui offrait un festin. Cela ne le satisfaisait pas. Il n'était pas à l'aise. Dans cette maison. Mais quand une femme qui n'avait rien à donner est venue, seulement pour recevoir, tout à coup, Jésus s'est animé et a fait ses louanges. Voyez-vous cette femme ? Il l'a louée. Et a même corrigé le pharisien. Hum. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Explorons plus en profondeur avec lui. Or, un homme rempli d'œdème se trouvait devant lui. De nos jours, nous appelons cette maladie œdème, mais dans Darby, par exemple, nous parlons d'hydropizie, qui est un épanchement. Un gonflement. À cause d'une certaine condition. Un problème de rétention d'eau. Jésus prit la parole et dit aux professeurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ? Il leur pose une question. Ensuite, ils gardèrent le silence. Alors Jésus toucha le malade, le guérit et le renvoya. Vous savez, il aime cela. C'est sa passion, d'accord ? Même lorsqu'il est invité chez quelqu'un, il ferait cela. Vous savez que Jésus est comme ça. Il est toujours en train de donner. D'accord ? Maintenant, le pharisien en chef essaie d'offrir un festin à Jésus pour une raison quelconque. Nous savons que ce n'est pas un motif pur. Ce ne sont pas de bonnes intentions car il l'a amené là pour l'examiner. Il l'a observé de près. D'accord ? Et ce qu'ils ont remarqué, c'est un homme qui avait de la compassion pour les malades. D'accord ? Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt même le jour du sabbat ? » Il a retourné la situation contre eux et les a fait devenir leur propre juge. Ils sont restés silencieux. « Guérir les malades, c'est comme sortir un âne d'une fosse. » D'accord ? C'est une question de courtoisie, de simple humanité. Et pourtant, c'est tellement triste car dans le chapitre précédent, Jésus était dans une synagogue et il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. Courbée depuis 18 ans. 6 plus 6 plus 6, 18. D'accord ? C'est un esprit de l'antéchrist. Quand les gens sont accablés par la dépression, ils sont chargés de règles et de règlements. D'accord ? Même de nombreuses règles faites par l'homme, ils passent leur temps à regarder la poussière. Et Jésus dit de cette femme que Satan la tenait attachée depuis 18 ans. Le nombre de l'antéchrist, 6 plus 6 plus 6. Lorsqu'il la vit, Jésus guérit la femme. Jésus lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Comme c'était le jour du sabbat, le pasteur de la femme, le pharisien, il a dit, il y a 6 jours pour travailler. Donc pour lui, c'est dans le travail que se trouve son devoir. Suivez bien. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Et non pas le jour du sabbat. Jésus a répondu, hypocrite, cette femme qui est une fille d'Abraham, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? L'impératif pour Jésus est qu'elle doit être guérie. L'impératif du pharisien, c'est que vous devez travailler. Venez pour être guéri les jours de travail. Jésus dit, non, elle est une fille d'Abraham, elle doit être délivrée. Pas de temps à perdre. Même le jour du sabbat. Parce que dans sa tête, dans la pensée du pasteur de la femme, je ne sais pas comment il peut être le pasteur de cette femme. D'accord. Mais dans sa pensée, guérir c'est du travail. Dans l'esprit de Jésus, guérir c'est du repos. Cela l'a certainement été pour cette femme. Et n'est-ce pas merveilleux ? La première personne sur laquelle elle a posé les yeux, elle qui reconnaissait les gens, par leurs sandales et leurs pieds, le premier visage qu'elle a vu était celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ses yeux aimants. N'est-ce pas merveilleux ? C'est cool, non ? Amen. Donc à présent, Jésus est dans la maison du pharisien, chez le grand prêtre, d'accord, le chef des pharisiens. Et il leur pose cette question. Et ils furent incapables de répondre à cela. Alors il les a fait juges d'eux-mêmes et ils sont restés silencieux. Puis il remarque tous les invités VIP. Verset suivant. Il adressa ensuite une parabole aux invités. En voyant qu'ils choisissaient les meilleures places, il leur dit, « Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la meilleure place, de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus importante que toi et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, laisse-lui la place, tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place afin qu'au moment où celui qui t'a invité arrive, ils te disent, « Mon ami, monte plus haut. Alors tu seras honoré devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. » Alors il était là, assis, il venait de guérir un homme. D'accord ? L'autre est près de lui. Et tous les VIP sont là. D'accord ? Et il a remarqué comment il choisissait les meilleures places dans la maison. Et puis il s'est adressé à eux, « Que ressent Jésus ? Est-il à l'aise avec ? » Ce genre de choses ? Non. Lui qui méritait tout, lui qui est vraiment quelqu'un, le plus grand VIP, d'accord ? Lui qui s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, s'est humilié jusqu'à la mort. Et la pierre des morts, la mort sur la croix. Et eux, qui n'étaient rien, fils d'Adam, fait de poussière, ils se sont crus importants. Et c'est tout simplement offensant. Puis il est dit, « Toute personne qui s'élève sera abaissée, celle qui s'abaisse sera élevée. » il a parlé aux VIP de la maison. Maintenant, elle s'adresse à l'hôte. Donc, l'hôte n'est pas épargné. Verset suivant, « Il dit aussi à celui qui l'avait invité, donc maintenant, c'est le chef pharisien, l'hôte. Lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Remarquez ce qu'il a dit, Oga. Il sait que l'hôte invite des gens qui l'inviteront en retour. N'oublie pas que je fais ça pour toi. Je gratte ton dos, puis tu me grattes le dos. Mais le Fils de Dieu est venu et il a donné sans rien espérer en retour. Il a prêté sans rien attendre en retour. Tous ceux qu'il a guéri, il les a rendus à leur famille. Amen. Le garçon de la veuve de Naïn, la veuve de Naïn, avait un fils qui avait probablement une vingtaine d'années. Jésus l'a ressuscité d'entre les morts et l'a rendu à sa mère. Il n'a jamais réclamé ceux qui l'a guéri. Jamais. Tous ceux qui l'a guéri, la fille de Jairus, il l'a rendu au sein de sa famille. Il n'a jamais réclamé. Il n'a jamais fait de demande parce qu'il avait guéri. Je sais que des gens le font. Tu sais, Jésus t'a guéri. Pourquoi ne donnes-tu pas ta vie à plein temps au Seigneur ? Non, il y a ceux qui l'a appelé, certes, comme Matthieu, le collecteur d'impôts. Suis-moi. Les pécheurs, suivez-moi. Ceux qui le veulent qu'ils le suivent, d'accord, à plein temps, il leur dira juste suis-moi. Sa guérison n'est pas à vendre. Amen. Alors, il dit, il dit aux pharisiens, revenons à l'autre. Tu sais, tu invites des gens qui t'inviteront en retour. N'est-ce pas ? C'est pourquoi, parfois, nous pensons agir avec générosité, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas de la générosité. Je suis généreux et ainsi, l'autre se sent redevable envers moi, n'est-ce pas ? Alors, ne jamais, jamais sortir avec ou fréquenter un gars, mesdames, qui vous donne plein de choses. Eh bien, pasteur, je prends et je m'en vais. Ne faites pas ça non plus. Ce que cela génère, c'est le sentiment d'une obligation. D'accord ? Apprenez à dire non ou s'il vous offre une bague certie de diamants. Oh, comment dire non ? Essayez, d'accord ? Par la grâce de Dieu, par lui, en lui et pour lui. D'accord ? Vous savez, s'il vous donne une bague certie de diamants, dites juste, je ne pense pas que notre relation en soit à ce stade où je peux accepter cela. je ne peux tout simplement pas. Apprenez à dire non ou vous vous sentirez obligé. Tout don ou cadeau n'est pas forcément un acte de générosité. Amen. Rien n'échappe à l'œil de Jésus. Maintenant, il était là, assis, regardez le contexte. Il n'est pas chez lui. C'est évident qu'il ne se sent pas chez lui. Son cœur est un peu triste en constatant ce comportement. D'accord ? Je suis sur le point de vous montrer ce cheminement dans l'esprit. Alors, la grâce a juste touché le cœur d'une personne qui était à table et il est dit, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. D'accord ? Au moins, l'un d'eux a une révélation disant, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et puis, Jésus regarde ce grand buffet, toute la nourriture sur la table et ça lui a rappelé quelque chose de triste. Lisons la suite. Jésus lui répondit, un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. Maintenant, il fait référence à son Père, à son Père Céleste. Dieu a dressé un banquet. Amen ? Un grand banquet. Quand un homme, quand un homme organise un banquet, il n'a qu'à envoyer une invitation. Les gens se présenteront. Dieu a dressé un banquet. D'accord ? Une simple invitation ne suffira pas. Il faut les contraindre à entrer. C'est ce que nous sommes sur le point de voir. Pourquoi l'homme doit-il être contraint pour profiter des bénédictions de Dieu ? Alors cet homme dit, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu et Jésus pense, tu ne sais pas. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Puis il partage une histoire sur son père qui a en fait dressé un grand festin, dit grand. Un grand festin. Et il envoya son serviteur à l'heure du souper pour dire à ceux qui avaient été invités, venez, car tout t'es déjà prêt. Dites tout. Tout est déjà prêt. Il dit, venez. Il ne dit pas, venez pour servir, venez pour accueillir les invités à l'entrée, venez pour faire le service. Ou il n'a pas dit, venez m'aider à cuisiner. Non, venez. Et quoi ? Mangez, car tout est déjà prêt. À la table du père, vous avez des travers de porc, des steaks, du filet mignon, des truffes, toutes sortes de fruits et du pain fraîchement cuit. L'odeur du pain fraîchement cuit. N'oubliez pas ce que Jésus a dit à propos du pain des enfants, c'est la guérison. Alors transformons tout cela en nourriture solide, en santé, en guérison pour votre esprit, votre âme, votre corps, toutes sortes de fruits, les fruits de l'esprit. Regardons tous les dons, les cadeaux étincelants de l'esprit. Tout est maintenant prêt, libre, à prendre. Venez. Venez. C'est la paix pour votre conscience, la paix pour votre esprit, c'est la vie éternelle, c'est la protection angélique pour vous et votre famille. Vous savez, ce qui vous préoccupe le plus, votre enfant, vous ne pouvez pas veiller sur votre enfant 24 heures sur 24, mais les anges le peuvent, Dieu le fera. C'est à vous, prenez-le. Prenez-le. Tout est déjà prêt, tout est payé, je ne vous demande pas de venir acheter, je vous demande de venir prendre. Qu'est-ce qui fait que l'homme, quand Dieu dresse un banquet, l'homme a tant de mal à venir. L'homme ne veut pas s'adapter à la grâce. Les hommes veulent être ceux qui régalent. et la prochaine fois, ce sera ton tour. Puis, à moi à nouveau. Nous voulons être le donneur, le faiseur, le travailleur. Quand Dieu agit, vous dites, non, attends, laisse-moi faire. Je dis toujours, si Dieu veut toute la gloire, laissez-le faire tout le boulot. Au fait, il n'est pas offensé quand je dis ça. Il adore ça. Il l'adore vraiment. Amen. Maintenant, regardez ça. Venez, tout est déjà prêt. Ensuite, mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser pour éviter de venir à la table de Dieu, pour en profiter, participer. Chaque invité trouva une excuse un par un. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Alors, Singapourien, combien d'entre vous achètent une propriété, d'abord, puis vont la visiter après ? C'est une excuse stupide. C'est clairement juste un prétexte. Le suivant. Un autre dit, j'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Les gars, combien d'entre vous achèterez une voiture de sport sans l'essayer d'abord ? Alors, le troisième dit, je viens de me marier. C'est pourquoi je ne peux pas venir. Dieu a préparé un festin impressionnant avec des bénédictions, le salut, la vie éternelle, tout ce dont vous avez besoin, le bien-être de votre famille, la paix de l'esprit, la paix du cœur, le repos, Alléluia, la prospérité dans tout ce que vous faites, la protection des anges et le pouvoir de bénir des multitudes, tout pour vous. Il ne demande pas grand-chose. Il ne dit pas, venez m'aider à cuisiner ou venez m'aider à dresser la table. Non, tout, la nourriture, la table, les serviteurs, tout est déjà prêt. Et pourtant, ils se trouvèrent des excuses un par un. Maintenant, dans le contexte, selon la vérité dispensationale, l'invitation fut d'abord donnée aux pharisiens, les chefs d'Israël. Ils se trouvèrent des excuses refusant de venir à la table de grâce de Dieu. L'un après l'autre, ils l'ont rejeté. Puis, le verset suivant, à son retour, le serviteur, le Saint-Esprit, rapporta ses paroles à son maître. Alors, le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Quand les chefs d'Israël ont rejeté le Messie, Dieu a dit, très bien, passons, va vers les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, invite-les. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la place. Sa provision dépasse toujours le besoin. Ainsi, le premier appel est adressé à Israël. Les dirigeants d'Israël ont rejeté le Messie. Ils auraient pu marcher dans la santé divine, une jeunesse éternelle pour le reste de leurs jours. Plus de morts s'ils avaient accepté le Messie. Et là, l'offre a été faite à toute la nation et toute la nation l'a également rejetée, et seuls quelques-uns l'ont accepté. C'est pourquoi il reste encore de la place. Alors le serviteur dit, maître, c'est fait, il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur, va sur les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer afin que ma maison soit remplie. Qu'est-ce que l'homme a de si particulier pour que Dieu doive préparer la table, puis que Dieu doive lui-même sortir et vous faire entrer, vous obliger à entrer pour être béni ? Quel genre de festin est-ce ? Vous savez ce que veut dire obliger ? Forcer gentiment. C'est incroyable. Et nous tous, si nous sommes humbles, nous réaliserons que nous sommes si aveugles et que nous comprenons si difficilement les choses spirituelles. Nous sommes tellement loin de la vérité que Dieu, le Saint-Esprit, doit venir nous guider pour nous amener ici. Regardez le verset 21. Amène-les ici. Il doit nous amener. Sinon, nous ne trouverons jamais notre chemin vers la table. La table de sa provision. Il y a autre chose que vous remarquerez au verset 21. Le premier appel était pour les places et les rues de la ville. Il s'agit d'Israël. N'est-ce pas ? Le dernier concerne notre époque. Verset 23. Va sur les chemins. Les chemins sont des villes et le long des haies. C'est notre époque où vous voyez des autoroutes dans les villes. La deuxième partie concerne les non-juifs, les chemins. Et qu'en est-il des haies ? J'ai demandé au Seigneur l'importance des haies. Des haies ? Pourquoi des haies ? Va le long des haies. Et j'ai regardé le mot grec. Le mot haie signifie un rideau de séparation. Puis je me suis rendu compte que c'est le rideau de fer. Il est en train de tomber devant l'Évangile. C'est le rideau de bambou qui tombe. Tout le monde entre. En passant, la fin est solennelle. Verset 24. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. Si vous n'en voulez pas, c'est vous qui y perdez. Le souper est toujours là. C'est vous qui y perdez. Parce que j'ai dit à Dieu que je prendrais ce dont vous ne voulez pas. D'accord ? Ceci est le verset 24. Voyons le verset 25. Suivons bien l'ordre. Verset 25. Verset suivant. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, remarquez que tout suit toujours un certain ordre. Il était dans la maison, il a parlé aux invités, puis il a parlé à l'hôte. Il s'est levé. Évidemment, il est parti, il est sorti, et de grandes foules l'ont suivi. Regardez ceci maintenant. Ces grandes foules, d'accord, ces gens ne le suivent pas parce qu'ils voient en lui le sauveur. Ils le suivent comme on suit un modèle. Parce que beaucoup d'entre eux le suivent à cause des pains et des poissons. Beaucoup le suivent parce que, oh, il guérit les gens. D'accord. Ou parce qu'il est un rabbin, il est un grand maître, un enseignant. Toutes ces choses lui plaisent-elles ? C'est la raison. Les multitudes ici, et plus tard, je vous prouverai que les multitudes ici voient Jésus comme un modèle, comme un exemple. N'oubliez pas, Nicodème est venu voir Jésus la nuit et a appelé Jésus maître, en d'autres termes, enseignant. Mais est-ce la raison pour laquelle il est venu ? Il est le plus grand enseignant de tous les temps. Mais est-ce ainsi qu'il veut être connu ? Non. Il a dit à Nicodème, l'enseignement ne peut pas te sauver. Tu dois naître de nouveau. Il lui a donné l'impossible. Seul un sauveur peut faire cela. D'accord ? Et puis les multitudes, pour qui il a multiplié les pains et les poissons, comment le voyait-elle ? Voici le roi d'Israël ! Ces gens le voyaient comme le roi. Cela lui plaît-il ? Non, il s'en est allé. Comment Jésus veut-il être connu ? Regardez ceci. Même les rabbins. Et maintenant, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Ils le voyaient comme un modèle, un exemple à suivre. Est-il un merveilleux modèle ? Oui, c'est un exemple divin. Un exemple par excellence. Personne ne peut se comparer à Jésus. C'est un modèle merveilleux. Et pourtant, il y a des gens qui disent, suivez Jésus, c'est le modèle. C'est un exemple à suivre. Non. Il veut bien plus que cela. Il dit, je suis le pain de la vie. Que faites-vous avec du pain ? Il dit, je suis l'eau qui donne la vie. Que faites-vous avec de l'eau ? Vous buvez. Alors, qu'est-ce que Jésus attend que nous fassions ? Quand vous venez à lui et le voyez comme un exemple, vous le voyez comme un modèle, il se tournera et vous dira ceci. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Maintenant, qu'on le veuille ou non, ce sont des mots forts. Des mots forts pour la grande foule. En d'autres termes, si vous voyez en moi un exemple à suivre, alors, renoncez à tout. Vous comprenez ? Là encore, vous pouvez voir qu'il n'est pas satisfait. Il est toujours en cheminement dans l'esprit. D'accord ? Pour gagner du temps, allons directement à la fin du chapitre. À la fin, nous allons au chapitre 15. Voyez-vous le verset 1. La Bible d'Arbi apporte une précision. Et, c'est-à-dire ensuite, après la grande multitude, tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Ils s'approchèrent pour entendre Jésus. En d'autres termes, la grande foule n'était pas composée de pêcheurs. Je sais, ils sont tous pêcheurs, vous comprenez, même les pharisiens. Mais ce ne sont pas des gens qui vivent dans le péché. Vous comprenez ? Regardez. En d'autres termes, il a vu la grande foule, il n'est pas flatté. Il a réduit le nombre. Il a vite fait comprendre ses exigences. Et évidemment, la foule s'est réduite. Vous savez qui est resté ? Les prostituées, les collecteurs d'impôts, les pêcheurs, ceux-là, à présent, regardez ceux-ci. Ils n'ont rien à lui donner. Ils s'approchèrent pour recevoir. Une fois de plus, de grandes multitudes sont venues parce qu'il est un exemple extraordinaire. Oui, si je suis votre exemple, alors, vous devez faire cela. La foule se réduit. Évidemment, la foule et les pêcheurs sont deux groupes distincts. Après avoir éliminé certains, ils restaient. Ils restaient les pêcheurs et les collecteurs d'impôts. Il s'est passé quelque chose dans l'esprit de Jésus. Quand ils sont venus à lui, non en tant qu'enseignants, non en tant que rois, non en tant qu'exemple à suivre, ils sont venus à un sauveur pour recevoir. ils sont venus les mains vides pour tout recevoir. Tout à coup, l'esprit de Jésus a changé et il a partagé ces trois paraboles dans Luc 15. La parabole du mouton perdu, la pièce d'argent perdue, le fils perdu. Formidable. Amen. Gloire à lui. Allez, peuple de Dieu. C'est notre sauveur. C'est notre Seigneur. À présent, regardez ceci. La Bible d'Arbi dit, « Et tous les publicains » chapitre 15, « Et tous les publicains et les pêcheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. » N'oubliez pas le mot « et » au commencement du verset. Cela arrive après les exigences de Jésus. Et les publicains et les pêcheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens, on les voyait clairement. Les scribes se plaignaient. « Celui-ci reçoit des pêcheurs et mange avec eux. » Eh bien, c'est vrai. Ils venaient de manger avec eux. Bon, d'accord. Peu importe. C'est le même exemple aujourd'hui. Ils disent, ces gens de la grâce, vous savez, ils prêchent le droit de pécher. En d'autres termes, la même accusation qu'ils ont portée contre Jésus. Ils mangent avec des pêcheurs. En d'autres termes, sa grâce est un permis pour pécher. Maintenant, ils accusent Jésus de cela. Cet homme reçoit des pêcheurs et mange avec eux, n'est-ce pas ? Merveilleux. Qu'ils l'accusent de cela. Ailleurs, ils l'ont accusé d'être un ami des pêcheurs. Quelle glorieuse accusation. Amen. Il est l'ami des pêcheurs. Donc cet homme reçoit des pêcheurs et mange avec eux. Maintenant, avant que je n'aille à la parabole et que je conclue, écoutez attentivement. Dans les évangiles, Jésus a une façon particulière de répondre aux questions. Vous savez, quand les gens lui posent des questions, il ne répond pas à la question. Vous avez remarqué ça ? Par exemple, ils disent, « Quel sera le signe de ton retour ? » C'est ce que demandèrent les disciples. Il n'a jamais dit, « Eh bien, le 1er janvier, vous savez, il n'a jamais dit ce genre de choses. » Ou le 25 décembre. D'accord ? Il ne répond pas à la question. Lisez dans les évangiles. Il répond toujours de manière à toucher le cœur même de la conscience. Il leur dit, « Restez donc vigilants puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » C'est la réponse. « Soyez vigilants. » D'accord ? Il s'occupe toujours beaucoup plus de celui qui pose la question que de la question. Vous voyez, il pose certaines questions pour le piéger. Il ne répond jamais à la question. Alors voici un autre moment où il l'accuse. Et il ne répond pas à l'accusation. Vous savez comment il répond ? « Cet homme reçoit des pécheurs et mange avec eux. » Pensez à cela. Pensez aux nombreuses réponses que Jésus aurait pu donner. Permettez-moi de vous expliquer à tous. Cela ne veut pas dire que je compromets la grâce. D'accord ? Ou que je compromets la sainteté pour manger avec les pécheurs. Savez-vous pas qu'un jour j'irai à la croix et que je mourrai pour eux ? Ainsi je magnifierai la sainteté de Dieu par ma mort. Car le péché doit être payé et je mourrai. Il aurait pu dire cela ? Il ne l'a pas dit. Ne savez-vous pas que Dieu est juste en justifiant les pécheurs ? Ce n'est pas un compromis pour autant. Cela ne signifie pas que Dieu abaisse ses normes pour accepter le pécheur. Il ne dit pas que la croix changera la donne. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Vous savez pourquoi elle mange avec les pécheurs ? Vous voulez connaître sa raison ? Regardez, il partage une parabole avec eux. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Maintenant, regardez ceci. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Regardez ceci. C'est épatant. Sa raison, c'est qu'ils disent « Cet homme reçoit des pécheurs. » Vous savez comment elle répond ? « Pourquoi je mange avec eux ? » « Parce que cela rend mon Père, le Saint-Esprit et moi heureux. » Le Père dans l'histoire du Fils prodigue, le Saint-Esprit, la femme avec la pièce d'argent perdue et le berger, lui, cela nous rend heureux. Amen. Permettez-moi de vous poser une question. Le verset 7 dit « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » D'accord ? Le sujet principal, la repentance. « Pasteur Prince, vous devez prêcher davantage sur la repentance. » D'accord. Parlons de repentance. Comment la brebis qui était perdue s'est-elle repentie ? D'accord ? Voyons voir. Revenons au premier verset, verset 4. D'accord ? Pour aller à la recherche de celle qui est perdue. Donc, elle est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Qui part à la recherche ? Le berger. Qui continue jusqu'à ce qu'il la trouve ? Il ne se reposera pas jusqu'à ce qu'il la trouve. Le berger. Verset suivant. Lorsqu'il l'a retrouvée, qui l'a trouvée ? Le berger. Il la met avec joie sur ses épaules. Qui la met sur les épaules ? Le berger. Avec joie. Qui se réjouit ? Le berger. Et de retour à la maison, le berger appelle ses amis et ses voisins. C'est presque comme s'il s'attendait à ce que tout le monde soit heureux avec lui. Vous voyez, on ne vous dit pas s'ils sont heureux ou pas. Le Seigneur est comme ça. Vous savez, il se réjouit tellement qu'il s'attend à ce que tout le monde se réjouisse avec lui. Mais notre joie n'atteint pas le même niveau que celle de Dieu. Maintenant, qu'a fait la brebis pour se repentir ? Parce qu'il a dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Donc évidemment, cette brebis perdue s'est repentie. Alors comment s'est-elle repentie ? Le Seigneur m'a posé cette question il y a quelque temps. Et il m'a dit chaque fois qu'on te demande quelque chose sur la repentance, utilise ce passage. Je n'ai jamais entendu qui que ce soit prêcher sur cela. Comment la brebis s'est-elle repentie ? Je vais vous dire comment elle s'est repentie. La repentance signifie changer d'attitude. Chaque dimanche, la repentance a lieu à la New Creation Church. Vous savez pourquoi ? Au fur et à mesure que la parole est prêchée, vous changez d'attitude. Vous pensez auparavant, vous savez, personne ne doit me dire quoi que ce soit. Vous savez, à présent vous dites d'accord, je changerai de lui, par lui et pour lui. Vous vous repentez. Vous voyez, j'ai toujours pensé que Dieu voulait que nous donnions ceci, donnions cela. Mais maintenant, je vois à quel point nous sommes pauvres. Nous sommes ici dans le seul but de recevoir et c'est donner qui fait sa joie. La repentance a-t-elle lieu ? Alors je vais vous dire comment la brebis s'est repentie. La brebis a consenti à être trouvée. Elle ne s'est pas enfuie. Vous savez, elle a consenti à être trouvée. Elle a consenti à être portée. En d'autres termes, au lieu de la faire marcher et de lui dire « Tu t'es perdue, apprends, rentrez. Allez, suis-moi ! » « Quitte ton père, ta mère, tout, suis-moi ! » Non, il l'a portée. Oui, il l'a portée. Vous avez vu se déhancher ? Wow ! Vous avez vu cette démonstration de grâce ? Ça aussi, c'est la grâce. Il l'a portée et la brebis s'est laissée porter de bon gré. Elle ne s'est pas fiée à sa propre force. Elle a été soulevée. Elle s'est reposée sur les épaules puissantes de Jésus. C'est cela, la repentance. Elle s'est ouverte à l'idée d'être aimée, à l'idée d'être retrouvée. Elle s'est ouverte à l'idée d'être portée. C'est cela, la repentance. Cela apporte une immense joie. Cela apporte une grande joie. Une joie immense à Jésus, au Saint-Esprit, notre berger. Nous n'avons pas le temps de parler de la pièce perdue et du fils prodigue, mais laissez-moi vous assurer que tout est lié. Le Père se réjouit de son fils perdu et la femme célèbre lorsqu'elle trouve la pièce perdue. Nous voyons le Père et le Fils, la femme représentant le Saint-Esprit. Le Dieu trinitaire se réjouit lorsqu'un pécheur est trouvé. Cela illustre la vérité que cet homme reçoit les pécheurs. Les pécheurs étaient là écoutant ces trois paraboles. Laissez-moi vous rappeler, peuple de Dieu, il ne leur a jamais dit « Ne venez pas à moi à moins de renoncer à votre père et votre mère. » Non. Il leur a prêché la grâce. Pourquoi ? L'ont-ils vu comme un enseignant ? Non. Comme un rabbin ? Non. Comme un exemple ? Non. Il incarne tout cela, mais il veut que nous le reconnaissions comme notre sauveur. Alors de quoi avez-vous besoin cet après-midi ? Est-ce la guérison pour votre corps ? La paix pour votre esprit ? Voulez-vous l'intervention de Dieu dans vos relations ? Souhaitez-vous que Dieu fasse fonctionner votre mariage, qu'il accorde sa faveur à votre mariage ? Tout est prêt. D'accord ? Tout est déjà prêt. Venez et recevez. Venez et prenez. Prenez la sagesse. Prenez la joie. Les fruits de l'esprit sont abondants. Amour, joie et paix. Même la maîtrise de soi est un fruit. Venez. Venez et prenez. La tête baissée. Les yeux fermés. Vous tous ici. Et dans ce débordement, allez-vous venir et prendre ? Amen. Quant à moi et ma maison, déclarons ceci. Quant à moi et mon Église, tout ce qui est prêt est à moi. C'est à moi. Amen. Nous ne laisserons pas une seule goutte sur la table. Et vous ? Nous venons. Père Céleste, nous te remercions pour ton amour. Merci pour ta grâce. Saint, 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 nous t'aimons, Père. Ta sainteté nous justifie par le sang de Jésus. Cette sainteté qui a condamné nos péchés dans le corps de Jésus-Christ. Cette même sainteté nous déclare maintenant justifiée. Et chaque jour, Seigneur, nous venons à toi pour recevoir. Nous venons pour prendre de toi. Je prie au nom de Jésus que ta lumière inonde chaque cœur et chaque esprit. Brise, Seigneur, ces barrières, cette obscurité sur les esprits. Que ta lumière brille dans cette obscurité. Que la révélation coule comme une rivière. Et Père, je prie que, même dans ces domaines où il nous semble que tu nous demandes de faire tes choses, si nous savions qui nous parlait, au lieu d'agir, nous demanderions et il donnerait. Si vous avez une responsabilité pesant lourdement sur vos épaules, peut-être financière. Vous avez des dettes à payer et cela pèse sur vos épaules. Mes amis, il est temps de venir à la table et de manger. De prendre votre approvisionnement. Dites, Père, je viens et je te donne toute la gloire, Seigneur, car tu es celui qui pourvoit. Merci, Père. Et entrez dans le repos, mon frère. Entrez dans le repos. Ne portez plus ce fardeau. Jésus vous porte et il veut que vous lâchiez prise. C'est seulement en lâchant prise que vous laissez Dieu agir. Si vous vous accrochez, Dieu lâche prise. Mais si vous lâchez prise, Dieu s'accrochera à ce problème. Il s'en chargera. Dieu mettra sa puissance en action dans votre situation. Peut-être vous inquiétez-vous pour votre famille. Peut-être vous inquiétez-vous pour votre enfant ou votre adolescent. Il y a des réponses à cette table. Tout est déjà prêt. Les réponses à vos questions aussi. Venez. Venez et prenez. Cela fera plaisir à votre père que vous veniez et disiez, « Je ne sais comment faire avec mon fils. J'ai besoin de ta sagesse. Tout comme tu as donné la sagesse à Salomon selon son besoin, tu pourvoiras. Je viens à toi pour recevoir ta sagesse. Je viens à présent recevoir ta sagesse. » Merci, Jésus. Si vous êtes ici, mon ami, et que vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ, mettez votre confiance en lui. Recevez de lui le salut et le pardon de tous vos péchés. Passé, présent et futur. Un pardon complet. Si vous dites, « Pasteur, je vois maintenant que le salut ne dépend pas de mes actions. Le salut est déjà accompli. C'est accompli. C'est à moi de recevoir. Et je veux accepter Jésus comme mon sauveur. Mon ami, c'est la grâce. Tout est prêt. Le salut est à vous. La vie éternelle est à vous. Par Jésus-Christ, souhaitez-vous recevoir. Quand vous prenez Jésus, vous recevez tout. S'il s'agit de vous ou que vous soyez en train de nous regarder en ce moment, faites cette prière avec moi de tout votre cœur. Dites, « Père céleste, je te remercie. Je crois que tu m'aimes et que tu as envoyé ton Fils à Jésus-Christ pour mourir sur cette croix à ma place pour tous mes péchés afin que je puisse recevoir le pardon complet pour tous mes péchés. » Jésus a porté mon jugement et je porte sa justice et sa faveur. Jésus a pris ma malédiction et je reçois toutes ses bénédictions. merci pour cet échange divin. Jésus-Christ est mon Sauveur et Seigneur maintenant et pour toujours au nom de Jésus. Amen. 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 Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Lorsque vous confessez Jésus comme votre Seigneur, ce n'est pas vous qui essayez de tout placer sous sa Seigneurie. Laissez-le faire. Il est votre Seigneur car il est votre Sauveur, le Seigneur de votre vie et il deviendra Seigneur de tout par sa puissance. Amen. Louez le Seigneur. Sous-titrage